Funeste destin de Tilda, merveille du duché de Bourgogne, d'après la tradition, paru en 1888. Quand on suit la route pittoresque qui va en Saône-et-Loire, de Clermain à Matour, on aperçoit à mi-chemin environ, sur les collines de droite, un petit bois de sapin. Là existait, au milieu du XIXe siècle, au milieu de pans de murs et d'escaliers en ruines, une haute croix de pierre à moitié détruite, et dont le socle seul marque aujourd'hui la place. Ces ruines et cette croix ont une terrible histoire. Jadis, il y a bien longtemps, bien longtemps, à la place des sapins au tronc droit et régulier comme des fûts de colonne, s'élevait un vaste château aux tours massives et aux poivrières aiguës, dont la masse imposante dominait la vallée. Or, à l'époque où se passe cette histoire, le vieux baron de Malfort, propriétaire de ce manoir, avait chaque jour à sa table nombre de seigneurs et de preux chevaliers qui venaient là de tous les pays du monde. Certes, l'hospitalité du baron était grandiose, et les chasses qu'il donnait étaient émouvantes et magnifiques, mais tout cela ne suffirait pas pour vous expliquer une telle affluence de visiteurs. Si l'on ne disait que le château de Malfort renfermait alors la belle Tilda, fille du baron, la merveille du duché de Bourgogne. Tilda était brune comme la nuit, et ses grands yeux, profonds et changeants, ses lèvres d'un dessin exquis et pur, ses cheveux dont les boucles soyeuses descendaient librement sur les épaules, tranchant sur la pâleur d'ivoire des joues, en faisaient une créature étrangement belle et désirable. Cependant, pas un des hôtes de son père ne pouvait se flatter d'avoir obtenu d'elle le moindre mot d'espoir. Elle accueillait les madrigots les plus calamment tournés et les déclarations les plus brûlantes avec un sourire également moqueur. Mais le soir, quand tout dormait au château, une voix douce et fière montait de la vallée, chantant une romance de ce temps-là. Dame dont le sourire, captive au pauvre cœur, qui souffre et n'ose dire l'excès de sa douleur, ah, laisse-toi fléchir, ou me faudra mourir. La brune Tilda sortait alors du château par une issue secrète, et bientôt se trouvait dans les bras du chanteur, qui n'était autre que Francel, le blond ménestrel dont les tençons, les laises et les romances se chantaient dans toute la Bourgogne. Il s'aimait d'un fol amour, et Tilda avait juré à Francel de n'appartenir jamais à un autre homme. Or, des circonstances impérieuses forcèrent un jour Francel à quitter sa maîtresse pour aller guerroyer au loin. Deux ans se passèrent sans que Tilda, dont la pâleur avait augmenté encore, et dont un cercle de bistres estompait maintenant les yeux, reçut de son bien-aimé la moindre nouvelle. Cependant, son père, qui se sentait mourir, la pressait davantage de prendre un mari. Et devant les refus obstinés de la pâle enfant, le vieux seigneur se faisait un chagrin mortel. Trois ans s'étaient écoulés sans nouvelles. Le baron venait de déclarer à sa fille que si elle n'acceptait pas son cousin Hugues pour mari, elle ferait le désespoir de ses derniers jours, et qu'il mourrait en la maudissant. La pauvre Tilda, désespérant de jamais revoir son amie, finit par consentir, et le cire Hugues de Combernon, grand chasseur et formidable buveur dont la barbe rouge effrayait les petits enfants, devint l'heureuse époux de la merveille du duché de Bourgogne. Trois années encore s'écoulèrent. Une nuit, cire Hugues, rentré de la chasse, dormait d'un profond sommeil aux côtés de sa jeune épouse, qui, le regard perdu dans la nuit, songeait. Soudain, une voix vibrante se fit entendre dans la vallée. Dame dont le sourire captive pauvre cœur, qui souffre et n'ose dire l'excès de sa douleur. C'était Francel, Francel qui revenait chevalier, et capitaine demandait la main de celle qu'il n'avait jamais oubliée. Au son de cette voix, la pauvre Tilda se mit à trembler si fort qu'elle réveilla son mari. Francel continua sa chanson. Ah, laisse-toi fléchir, ou me faudra mourir. « Quelle est l'étrange folle qui vient ainsi troubler notre repos ? » s'écria sire Hugues, se réveillant tout à fait. « Ah, laisse-toi fléchir, ou me faudra mourir. » répétait le blond menestrel. « Oh, oh ! Qu'est-ce qui gronda Hugues ? Par ma foi, madame, je veux voir de près quel est l'audacieux qui vient à cette heure de nuit vous dire des chansons d'amour. » Et s'habillant à la hâte, il saignit son épée et sortit par une poterne basse. Quelques minutes après, Tilda, de plus en plus tremblante, entendit de terribles blasphèmes, puis deux grands cris qui réveillèrent toute la montagne. Affolée, la pauvre enfant s'élança à deux minutes par le chemin que son mari venait de suivre, en appelant d'une voix déchirante « Francel ! Francel ! » Mais les orfraies seules répondaient à ces appels par des hululements plaintifs. À cet instant, la lune émergea, sanglante, au-dessus des nuages, et Tilda vit à ses pieds les cadavres de son époux et de son fiancé, enlacés dans une dernière et mortelle étreinte. La blonde tête de Francel était éclairée en plein par la lune. Ses lèvres crispées, frangées d'une écume de sang, s'entrouvraient comme pour maudire, et son regard fixe semblait reprocher sa trahison à la fiancée parjure. « Pardon, pardon ! » gémit Tilda. Et, s'agenouillant, elle prit dans ses bras la tête pâle du mort, qu'elle couvrit de baisers passionnés. Mais les lèvres de Francel conservaient leur malédiction muette, et ses yeux leur reproche effrayant. Alors Tilda, toute blanche, se releva, et tirant le poignard de son amant, se le plongea par deux fois dans la poitrine. Le lendemain, on releva les trois cadavres. On ne put jamais retirer Francel des bras de Tilda, qui l'étreignait dans un embrassement suprême. On fit élever à cet endroit une haute croix de pierre. C'est celle dont on voit encore aujourd'hui les ruines. Et dans toutes les fermes de la montagne, on vous racontera que par les nuits d'automne, on entend une voix plaintive sortir du bois de sapin. Cette voix gémit, « Francel, Francel ! » C'est Tilda qui vient chercher le pardon de son fiancé, murmurent en se signant les vieux pâtres.